Brunante, le palais d'été du roi d'Aimant d'Iran. Une forteresse Karja dressée face aux terres interdites de l'Ouest. Merci pour cette leçon d'histoire. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Ce lieu a beaucoup à nous apprendre, Aloy. C'est bien ce que j'espère. Il faut s'en débarrasser. La fosse. Une grande tradition de Karja. Laisse-moi tranquille. Si jamais l'Eclipse te trouve ici, tu ne survivras pas assez longtemps pour te retrouver dedans. Nous allons voir si l'attaque que tu as lancée contre le réseau de leur Focus a fonctionné. Qu'est-ce que tu racontes ? Je l'ai fait planter leur réseau. Bienvenue dans la citadelle, Aloy. Je te recontacte très vite. En attendant, remène-toi un peu. Étrangers, pour découvrir les missions du jour, rendez-vous dans la salle du trône. C'est pas en restant là à rien faire que vous gagnerez des éclats. Saleté de mercenaires parasites. Je veux bien les éclats. Même si je dois écouter Bahavas pour ça. Il paraît que les Karja... Cherchent l'un des leurs. Ça devraient rappeler. En vertu de la gloire du Soleil Tout-Puissant, admirez et t'amène le Radieux, le seul, l'unique Roi-Soleil, la Lumière dans l'ombre, celui dont la volonté est lumière et dont la Lumière fait loi. Je donne l'ordre à Bahavas le Lucide de se prononcer pour moi. Par la volonté d'y t'amène le Radieux que le Soleil écrase de ses rayons apitoyables, ce sale traître d'Utide. Au chasseur qui perviendra à nous rapporter sa tête, une prime de 500 éclats sera remise. Ils ont plutôt l'air de prisonniers. Tu ne trouves pas ? Sacré Crinière. Toi et moi, on doit se voir, petite chasseuse. La Tente Verte dans la zone ombragée. Je t'y attendrai. J'ai pas trop le temps. Je sais très bien que t'es pas une mercenaire. Et Utide est innocent. Alors viens donc me voir, tant qu'il nous reste une chance de le sauver. Bon, le passage dont je t'ai parlé est juste derrière toi. Non mais tu plaisantes là. Pas du tout. Et ne t'en fais pas pour les buzards. Ils seront trop occupés à avoir l'air importants pour te remarquer. C'est ta première visite à la citadelle. Tu dois voir la fosse du soleil d'en haut. Il y a les buzards. Ha ! La Douairière, Reine Nassadi, vous offre cette nourriture. Elle sait que les temps sont durs et aide les nécessiteux. Mangez, mais rapportez-en à votre famille, si vous en avez une. J'ai entendu des rumeurs à propos de toi. Dresseuse de machine, une belle lance, des taches de rousseur. Certains disent même que tu as une conscience. C'est vraiment incroyable. Qui es-tu ? Tu n'as pas l'air de faire partie des Karja de l'Ombre. Je m'appelle Vanacha. Pour l'heure, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis la raison dans cette fosse de démence. Je vois ce que tu veux dire. Je n'en doute pas. Et Utide non plus. C'est un homme bon, c'est pourquoi les Karja de l'Ombre veulent l'éliminer. J'ai fait des recherches, et je pense qu'il se dirige vers le Mont Vert. Ses mercenaires ne tarderont pas à le trouver. Il aurait besoin d'aide, si jamais tu es partante. Arrête de faire des mystères et dis-moi qui tu es vraiment. Que j'arrête de faire des mystères ? Autant me demander d'arrêter d'être séduisante. C'est impossible. Mais je t'aime bien. Je vais te dire un secret. J'ai des amis à Méridion. J'aime leur rendre service quand j'en ai l'occasion. Utide pourrait leur être utile, si il survit. Comment est-ce que tu sais Utide est innocent ? Je suis particulièrement douée pour enquêter. Écoute, il partage ses propres rations avec des orphelins et punit personnellement ceux qui s'en prennent aux personnes âgées et aux infirmes. L'imaginer, tenter d'assassiner Itamen, est impossible. Il a dû tomber sur quelque chose qui pourrait nuire aux prêtres. Sinon, Bahavas ne prendrait pas le risque d'exiger la mort d'un homme aussi respecté. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est sur le Mont Vert ? Il sait qu'il est recherché. Il lui faut une cachette qui lui soit à la fois familière et défendable. Il lui est déjà arrivé de repousser tout un clan de bandits à lui tout seul dans ses collines. Je pense qu'il choisira une option qui a déjà fait ses preuves. Je ferai mon possible pour Utide. Et toi, pendant ce temps ? Pendant ce temps, quoi ? Tu feras quoi pendant que je risquerai ma vie ? Je me rendrai utile, petite chasseuse. Cherche trois arbres morts à l'est de Brunante. Il marque le début du Mont Vert. Bonne chance. Ces traces mènent en haut de cette côte. C'est sûrement le Mont Vert. C'est C'est parti. Bon, j'ai réussi. Où est-ce que tu es, Utide ? Des restes de repas. Utide a dû s'arrêter pour voir s'il était suivi. Il a sûrement repris sa route. Je dois le rattraper. Une machine morte. Utide a chassé. Une machine morte. Utide a chassé. Tout ce qui pouvait servir a été enlevé. Utide rassemble des matériaux, sûrement pour faire des munitions. Ah, des étincelles qui cherchent une charonne. C'est parti. 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 ... ... C'est parti. ... ... Allez-y. Si je trouve rien, mon focus trouvera peut-être. Tout ce qui pouvait servir a été enlevé. Non, non, non. Mon focus trouvera peut-être un indice. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Utid a abattu un ravageur. Ça n'a pas dû être facile, mais ses pièces ont valé la peine. Des veilleurs morts. Encore des pièces pour le stock d'Utid. La prochaine touchera sa cible. Utid ? Tu es jeune pour une chasseuse de primes. Ou je suis vieux pour un soldat. Je ne suis pas là pour la prime sur ta tête, Utid. Je crois que tu es innocent. Innocent. Allez, viens. Si c'est une ruse, elle est pas mal. T'as mérité ta prime. T'as mérité ta prime. T'as mérité ta prime. je veux juste te parler d'accord je t'écoute je veux savoir ce qui s'est passé à brunante ce qui s'est vraiment passé d'accord chaque matin on annonçait la mort de quelqu'un au campement dans son sommeil sans lutte les vieux les infirmes parfois les jeunes ceux qui ne pouvaient pas servir la cause j'aurais dû comprendre que c'est une sélection qui a pu faire ce genre de choses on disait que c'était un esprit une malédiction mais c'était juste un homme et un poison silencieux il a fallu du temps mais on l'a eu on l'a amené devant bahavas pour être jugé par le soleil le haut prêtre bahavas c'est lui qui a mis ta tête à prix ouais il m'a remercié pour ma vigilance puis a dit à ses gardes de relâcher le coupable tu comprends c'est lui qui avait ordonné les meurtres c'est là qu'ils nous ont attaqué j'aurais dû mourir avec mes hommes pour que leur loyauté est un sens j'ai servi le soleil 20 ans et pourquoi la ruse et le meurtre l'honneur le sacrifice le vrai sacrifice celui dont les prêtres et les chefs ignorent tout ce n'est que du vent si c'est l'honneur que tu cherches les karja du soleil semble honnête un peu coincé peut-être mais honnête ces karja ont jadis pillé les terres nora et toutes les terres qui pouvait atteindre c'était la volonté du soleil j'ai suivi les ordres d'autres ont fait pire mais en tant que capitaine utide je me de ce que tu as fait je peux pas t'absoudre mais les karja ont changé tu le peux aussi peut-être avad ne comprend pas ce que le soleil exige de ses soldats ou peut-être qu'il le comprend trop bien tu parles comme mara de l'irréprochable je veux bien croire que tu es bon mais pourquoi avoir rejoint les karja de l'ombre pourquoi les servir à cause dit amen bien sûr c'était le roi soleil incontestable hit amen n'est qu'un enfant oui un vaisseau encore pur du moins c'est ce que je pensais mais ils l'ont utilisé lui une autre fois je vois clair maintenant il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi bahavas n'a pas eu à déshonorer mon nom je l'ai fait seul en servant un trône corrompu j'ai rencontré une personne qui veut t'aider une femme du nom de vanacha mais vite il faut qu'on parte d'ici quel est ton titre tu as l'air d'une chasseuse tu donnes des ordres comme un soldat des mercenaires tu crois qu'ils sont venus me dire que je suis innocent tu n'étais pas très difficile à suivre on aurait presque dit que tu voulais être attaqué rien ne t'échappe allez circuler on peut les avoir continuez d'attaquer il ya une autre escouade qui arrive et ans Subis le Jugement du Soleil ! Dressez-vous devant nous et vous tomberez à nos pieds ! Je vous enverrai les autres dès qu'ils arriveront. Commencez, on vous enverra les autres dès qu'ils arriveront. Attention, alerte ! ... Retenez la pression. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, oui. Mais tu commences à me faire changer d'avis. Sous-titrage ST' 501 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 Je peux les voir, mais pas là ! Fais tes prières ! Non. Fais tes prières ! C'est fini, pourquoi ? On n'a plus pour longtemps ! Fais tes prières ! Fais tes prières ! On en a fini avec les Merveilles ! On va avoir assez de chair à canon pour le protéger ! La justice est à portée de main ! Alors, tu viens avec moi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par là-bas ! On pourra l'atteindre ! Je devais venir ici en personne ! Pour abréger tes souffrances, Utide ! Et les miennes ! Les étrangers nous ont menés ici ! Maintenant qu'ils sont morts, leur prix est bien plus raisonnable ! J'ai assez discuté ! Il est temps de... Passez aux armes ! Passez-les de la vue du soleil ! C'est parti ! Bon ! Non ! Apprenez-lez ! Un romp ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus que le double Non J'en ai assez, Bahamas Les mensonges, la violence, tes huiles parfumées Tu voudrais pas te suicider ? J'étais obligé Obligé ! Avec tous ces infirmes, les Karjas de l'ombre Étaient condamnés Ça ne résoudra rien Mais que le soleil trouve parmi tes os De quoi le satisfaire C'était un sacré spectacle T'as pris ton temps ? J'avais affaire D'après toi, qu'est-il arrivé au Bannis de Yun ? L'autre groupe de mercenaires Et j'ai dû faire en sorte qu'un homme recherché puisse rejoindre Méridien Laisse-nous une seconde, Utide On parle entre filles Tu as eu une sacrée journée Je n'aurais jamais pensé que Bahamas tomberait dans son propre piège Sa mort nous ouvre un nombre infini de possibilités Tu te souviens d'Itamen et Nassadi ? L'enfant roi et sa mère qui sont retenus en otage à Brunante ? Comme Bahamas est mort, plus personne ne les surveillera Je veux les faire sortir Seulement, j'aurais besoin de ton aide Ce ne sera pas simple d'enlever le roi soleil au Karja de l'ombre Ce n'est pas un enlèvement Ils veulent se mettre en sûreté À Méridien Comment est-ce que tu le sais ? Je me fais passer pour une servante de Nassadi Elle a peur Pour elle, bien sûr Mais surtout pour Itamen Pourquoi tu t'intéresses à ce qui peut leur arriver ? Itamen est la figure de proue des Karja de l'ombre S'il s'enfuit, cela effacera tout ce qui reste de leur légitimité Au-delà de ça, ce n'est qu'un petit garçon accroché à sa mère Il m'a fait un petit brouteur en allumette une fois Il était un peu raté, mais bon Personne ne m'avait jamais rien fabriqué Que va devenir Utide, maintenant ? Ne t'en fais pas Tu lui as offert une seconde vie Et je vais le mettre à l'œuvre Il fera un excellent conseiller militaire à Méridien J'espère qu'il pourra aider Avad à mettre fin au Karja de l'ombre En versant aussi peu de sang que possible Qu'est-ce qui va se passer à Brunant avec la mort de Bahavas ? Oh, tu peux me croire Ce sera fascinant Les prêtres vont paniquer Il y aura des affrontements, des manigances et des trahisons dans leur quête de pouvoir L'avantage, c'est qu'ils seront distraits Bahavas, ta vie a semé la désolation Mais ta mort est une fleur qui n'en finira pas d'éclore Qu'est-ce qu'il te faut pour sortir Nassadi et y t'amène de Brunante ? Sans Bahavas ? Brunante ne posera pas de problème Je m'en chargerai Le plus difficile sera de traverser la frontière de l'hélium Retrouve mon ami, Uadiv aux Trois Orteils au Rivage Abrupt J'ai engagé son équipe pour ouvrir la voie Tout ce que tu auras à faire, c'est de m'attendre Si ce Uadiv a déjà ouvert la voie, t'as besoin de moi pour quoi ? En cas d'urgence, petite chasseuse Si ça tourne mal, si j'ai besoin d'une protection sur qui je peux compter, toi ? J'essaierai de ne pas te décevoir C'est toi, Uadiv aux Trois Orteils Vanacha m'envoie Qu'est-ce qui t'arrive ? Eh ben en fait, je me suis fait avoir Vanacha a battu des cils, secoué les hanches et promis un trésor Elle voulait qu'on dégage un chemin Qu'on passe la garnison et qu'on désigne des veilleurs Rien de bien compliqué Comment on aurait pu savoir qu'il y avait un monstre tapis sous le sol ? Faut que j'apprenne à méfier des jolies filles Pourquoi tu crois que Vanacha t'a berné ? On est venu à Brunand parce qu'il file de bonnes récompenses Celle qu'elle nous proposait était énorme, assez pour plus jamais bosser J'aurais jamais dû mordre à son hameçon J'aurais dû me douter que cette histoire finirait en catastrophe Donc Vanacha avait besoin de faire passer Nasadi et Itamen, mais ça n'a pas marché À l'écouter, c'était facile Trouver un chemin vers le lac, le sécuriser, un jeu d'enfant Et puis, en fait, non, un massacre sous les mâchoires puissantes d'un monstre assoiffé de sang Un monstre a surgi de la terre ? Oh, j'étais pas clair, c'est ça ? Je me demandais pourquoi les karjas de l'ombre s'occupaient pas du passage Eh ben, y'a pas besoin Parce qu'ils ont un démon bouffeur de rochers Ils creusent des tunnels, surgit du sol Et soufflent des flammes infernales par sa sale gueule J'ai failli crever Mes camarades ont eu moins de chance Mais je dirais pas que ça me peine C'étaient tous des voyous et des tricheurs Vanacha sera bientôt là avec Nasadi et Itamen Je dois à tout prix détruire ce monstre avant leur arrivée T'es pas bien futé, dis-moi Bon, je suis pas resté longtemps, mais... Je vais te dire ce que je sais Il est blindé de partout, mais un peu moins à l'arrière Et quand il s'enfonce sous terre, il oublie où t'es si tu fais pas de bruit Mais si t'arrives à abîmer suffisamment ses énormes bras crochus Tu pourras peut-être même l'empêcher de creuser C'est tout ce que je peux te dire Je te promets de passer à ton enterrement avant... Avant d'aller me saouler Je te dis, je suis là Je te dis, je vous remercie de rester derrière Il s'enfonce Ils sont réveillés ? Ils sont réveillés, ils sont réveillés ! 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 C'est parti 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 ! Par le soleil éclatant, j'en crois pas mes yeux ! J'étais sûr que ce machin allait te massacrer. Après ce miracle, on n'a plus qu'à attendre. Vanacha va pas tarder, avec un bateau pour faire traverser ses amis royaux. C'est parti ! Ah ! Petite chasseuse, contente que tu aies accepté de jouer les Protectrices ? Où sont tes âmes, Uadiv ? On dirait que tu t'es fait dévorer puis recracher. C'est même exactement ce qui s'est passé. Ok, la voie est libre. On y va ? J'aime ta façon d'aller droit au but. C'est ce qu'il nous faut. On ne va pas tarder à être suivis. Pas d'inquiétude, votre splendeur. Nous avons une excellente protection. C'est ce qu'il nous faut. Oh non, voilà les Karjas de l'Ombre, et ils sont vraiment fâchés après moi. Je les retiens. C'est bien aimable à toi, mais quand je commence un truc, je préfère finir moi-même. Mais je dis pas non si tu tiens à m'aider. Uadiv, emmène Itamen et sa mère au rivage, et fais gaffe. Alors nous y voilà enfin. Je dois dire, après deux ans passés auprès de ces fanatiques, j'ai hâte de faire couler un coup de sang. Je propose de poser quelques pièges. Et nous, on leur prépare une petite surprise. T'as pas quelques pièges avec toi petite chasseuse ? T'as pas quelques pièges avec toi, petite chasseuse ? ... ... Là, c'est bon. Les voilà. Alors surtout, pas de quartier. C'est pas moi que tu vas impressionner avec ton esquive. Eh bien, c'était plutôt sympa, mais ça m'étonnerait que ce soit fini. En voilà d'autres qui arrivent. Prépare-toi. C'était pas une mise en garde. Eh bien, j'ai quand même dû faire un effort. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je veux pas m'avancer, mais je crois bien que cette fois c'est bon. Messieurs, vous êtes en retard. Pardon, madame. Le bateau attend. Ah, j'ai parlé trop vite. Je m'en occupe. Va au bateau. J'avoue, cette fois je crois bien que c'est trop dur. S'il arrive quelque chose à cette fille, je serai très fâchée. On ne la lâche pas d'une semelle. Arrête. J'ai l'air. La lamence. La lamence. Fâchée. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Non ne la lâche pas plus. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est parti. 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 C'est parti.